Lussonnais et qui sont morts au combat, morts au front. Ils sont tous inscrits sur ce monument aux morts. On les a également, vous verrez, ça peut être tout à l'heure, à la maison patriotique. On les a également sur des registres, ils sont répertoriés. C'est au square des anciens combattants de la ville que les membres du conseil municipal des jeunes se sont retrouvés lors d'une journée sur la thématique du patriotisme et de la citoyenneté. Accompagnés d'élus de Lusson et de l'animatrice du conseil municipal des enfants, les jeunes ont été sensibilisés aux devoirs de mémoire. L'adjoint au maire et correspondant défense Christian Grimaud a expliqué au petit conseiller la symbolique d'un monument aux morts, le déroulement d'une cérémonie patriotique, la levée des couleurs ou encore la signification des hommages rendus aux vivants et aux morts. Cette journée consiste à appréhender tout ce qui a pu arriver au niveau de l'histoire des guerres de la France. On leur explique aussi le drapeau, on leur explique pourquoi les monuments ont été mis et pourquoi ils sont instaurés. Et de ce fait, on leur fait comprendre aussi qu'ils sont des passeurs de mémoire. C'est très important que les enfants gardent en eux cet esprit et de retracer avec leurs parents, pourquoi pas, avec leurs grands-parents, tout ce qui a pu arriver pendant les guerres de France. Chaque année, la ville de Luçon propose ainsi au Conseil municipal des enfants de participer à cette journée patriotique. On essaye de mettre en place et on essaye de pérenniser cette journée parce qu'effectivement, nous on trouve que c'est très important que les enfants s'imprègnent de l'acte patriotique et puissent après transmettre cette notion pour ne pas oublier. C'est surtout ça en fait, c'est l'hommage, la mémoire et ne pas oublier. Et effectivement, aujourd'hui, avec les enfants, on pense à ce qui se passe en Ukraine, on ne peut pas l'oublier. On n'a pas le drapeau avec nous, il est en mairie et la mairie est aussi illuminée aux colères de l'Ukraine. Mais on a une pensée pour ce peuple et pour ses enfants. Dans un second temps, les conseillers enfants se sont rendus à la maison des sept associations patriotiques de Luçon. Dans une grande attention, l'histoire des guerres dans les grandes lignes a été évoquée et une visite du musée à l'étage a permis de s'imprégner, un peu plus encore, du souvenir d'actes historiques majeurs. On a parlé de porte-drapeau, on a parlé de monuments aux morts, des morts pour la France. Tu participes aux cérémonies patriotiques ? Oui, parce que c'est important. C'est important. On a vu, déjà pour la guerre de l'Algérie, on a parlé qu'il fallait bien se tenir, on a parlé aussi des porte-drapeau. J'ai appris beaucoup de choses, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est important le devoir de mémoire de participer aux cérémonies patriotiques ? Oui, c'est très important pour les morts, pour la France. Un temps d'échange s'est également tenu avec Antoine Falour-Girard, qui depuis l'âge de 13 ans porte pour l'Union nationale des combattants le drapeau « Devoir de mémoire, unique en Vendée ». Par ailleurs, durant cette journée, les jeunes élus sont allés à la rencontre de la luçonnaise Pauline Sicard, de l'atelier de Rawaki, qui a reçu récemment la médaille de la ville de Luçon pour la réalisation d'une BD. Un manga dont l'histoire se déroule dans la cité de Richelieu. Ils ont acheté quelques exemplaires d'Altera qui pourront être offerts à l'occasion de différents événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !